bonjour bienvenue sur scooter meca boîte aujourd'hui une toute petite vidéo explication c'est sur une voiture sans permis c'est pas la mienne cette fois je suis en train de réparer la voiture d'un ami c'est une hexam a741 de 2004 et elle avait une panne une panne très con alors je vais vous expliquer la panne et après je vais vous montrer c'est quoi la pièce qu'il faut qui est en cause alors cette voiture avait deux problèmes la première elle démarrait très très mal même avec le préchauffage elle démarrait franchement très mal la deuxième panne qui est liée tout simplement à la même pièce un une grosse galère à l'éteindre il y a même une fois où on pouvait même plus du tout l'éteindre ça a été un gros galère pour pouvoir la couper je vais vous montrer ça tout de suite à savoir que c'est une panne très connue sur les hexam hexam de 2000 je ne sais pas si ça le fait sur les autres avant 2000 je peux pas vous dire parce que je suis pas un connaisseur de voitures sans permis là je sais que sur ces modèles là de 2000 c'est une panne qui arrive parce que c'est la deuxième hexam que je vois qu'à ce de putain de panne et je vais vous montrer ça tout de suite encore faut-il que j'arrive à aller jusqu'au capot de la voiture avec deux scooters devant ça va pas être là ça va pas être évident la panne en question on va décaler ça c'est cette merde là ça s'appelle un sélenoïde d'arrêt moteur donc en fait au bout vous avez une tige qui est là voyez ça c'est commandé par le contact de la voiture dès que vous mettez vous branchez la batterie déjà ça fait tac tac c'est la phase de test et quand vous mettez le contact elle reste comme elle est là quand le contact est émis par contre quand vous coupez le contact elle fait comme ça elle se tire mais des fois ça peut arriver c'était d'ailleurs le cas sur cette voiture là en fait cette pièce est changeable mais elle est réglable en fait il ya c'est des trous oblongs qui sont dedans donc c'est des trous qui sont parons ils sont ovales et longs et en fait ce qui se passait sur la voiture c'est qu'en fait là quand elle était en phase de quand on mettait le contact en fait enfin quand on coup quand on coupait le contact pour être exact elle se mettait comme ça sauf qu'elle restait comme ça et à force de démarrer avec la vibration ça devait arriver à bouger un peu le moteur elle se déclencher mais le problème c'est que quand on coupait le contact et bah des fois il restait comme il est là non en phase démarrage en fait donc à savoir que si vous avez une panne sur là en l'occurrence c'est un moteur cubota z402 attendez je reprends en face cam donc comme je vous disais sur cette voiture c'est un moteur cubota z402 il ya le z482 je crois qu'il existe je sais pas s'il ya cette pièce là dessus mais à savoir que si vous avez une hexam et qu'un moteur cubota si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou que si vous avez du mal à la démarrer ça peut être ça alors par contre moi j'ai eu la chance sur cette voiture là que ça soit juste le fait que la pièce était mal mal réglé en fait elle était trop vers l'intérieur du moteur ce qui fait que ça bloquait la le débattement de la tige en fait mais ça peut être le cellénoïde d'arrêt moteur qui est mort à savoir que cette pièce coûte 50 euros donc c'est pas une pièce qui est chère en soi ça tient par deux boulons de boulons de 6 mm donc avec une qui se dévisse avec une clé de 10 vous avez sur le premier boulon celui qui est plus vers vous quand vous êtes face au moteur celui qui est vers vous il ya une cosse ronde de masse et vous avez une cosse plus que je vais également vous remontrer donc la pièce comme je vous le disais elle est maintenue par deux boulons donc vous avez le boulon qui est au fond là donc je vous disais c'est le boulon qui est là au bout de mon tournuis vous en avez un autre il n'a pas été bien à montrer parce que j'ai une gaine qui m'emmerde ici donc vous avez celui là et celui là là dessus vous avez une cosse de masse qui est là et ensuite la cosse du plus est là et par contre celle là quand vous allez la débrancher faites gaffe parce que c'est une merde à débrancher je vous conseille de prendre de la prendre la cosse si vous voulez la débrancher vous mettez une pince là vous prenez ce bout là avec une pince vous prenez ce bout là avec une pince prenez pas par les fils parce que je vous garantis que cette cosse elle tient mais elle tient quelque chose de pépère donc voilà la panne des moteurs Kubota j'ai préféré partager ça avec vous parce que j'ai vu il n'y a aucune vidéo qui en parle de ce problème là et ça fait déjà deux voitures exam que je vois qu'il y a cette putain de panne c'est un problème récurrent sur ce que sur le moteur Kubota donc au moins sur les moteurs Kubota de 2000 à partir de 2000 après je sais pas si sur les premiers les comme les exam à 550 twin les quatre classes je sais pas s'il y a cette option là dessus j'en sais strictement rien je pense pas ça doit être une électrovan donc là dessus en fait pour être simple il n'y a pas d'électrovan sur cette voiture et dans un sens aurait été bien qu'il y en ait une parce qu'au moins une électrovan ça tombe je vais pas dire ça tombe en panne ça tombe jamais en panne mais c'est moins rare parce que je rappelle cette voiture là c'est une voiture de 2004 et euh elle est de 2004 et il y a surtout elle a pas beaucoup de kilomètres je crois qu'elle doit avoir quelque chose comme 44000 bornes un truc comme ça c'est juste que c'est une voiture qui a été vendue par le même garage que la mienne et très clairement le garage a fait que de la merde dessus donc il a osé vendre cette bagnole 800 euros je crois un truc comme ça sans garantie donc déjà d'où un garage vendre une voiture sans permis sans garantie déjà ça faut qu'on me l'explique à savoir que c'est illégal devant de je crois un véhicule sans garantie donc je pense plutôt que la voiture a été là où le mec s'est collé dans les fouilles bon allez en règle et tout niveau carte grise ça c'est pas le problème euh je ne ferai pas de vidéo là c'était juste pour vous montrer le problème des certains moteurs Kubota en l'occurrence celui là le Z402 euh là depuis que j'ai réparé cette merde la voiture démarre super bien euh à savoir aussi un truc euh qu'il faut savoir c'est que sur ces voitures là si vous n'êtes pas en point mort vous déclenchez pas le démarreur il faut être absolument en point mort donc ça c'est pareil si vous n'avez pas de démarreur euh vous pouvez regarder au niveau de votre levier de vitesse vous enlevez le caoutchouc et vous avez deux contacteurs vous en avez un qui gère la marche arrière et vous avez un qui vous affiche le point mort le neutre euh moi je vous conseille plus un truc c'est de ce machin là c'est de le foutre en direct c'est de dégager cette putain de merde d'interrupteur et de le foutre en de vous tchinter les deux filles et puis basta c'est une sécurité pour éviter de démarrer si on est en marche avant ou en marche arrière mais très clairement c'est des voitures qui n'y avancent pas ça ça monte à 45 d'origine donc euh même si la marche avant est enclenchée ça n'a pas un couple énorme ni une accélération énorme quoique les moteurs Kubota marchent quand même pas mal donc voilà c'était juste pour vous partager ça et que surtout ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo alors ne vous inquiétez pas il y a de la vidéo qui va arriver là dans quelques temps donc bah c'est tout pour cette vidéo les amis je vous dis à une prochaine pensez à vous abonner au chaîne YouTube que je vous recommande donc excusez moi je me mélange un peu les pinceaux ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo je crois que la dernière date du mois d'août donc pensez à vous abonner au chaîne YouTube que je vous recommande donc MOB11 LG Motorsport Racing en priorité à la chaîne YouTube de mon petit frère Stremix 2.0 pour toute question technique sur les deux roues uniquement c'est sur Instagram ne me le mettez pas ne me posez pas de questions sur le YouTube je vous l'ai déjà dit j'ai un Instagram qui est là pour ça donc questions sur Instagram et pour les nouveaux qui veulent me poser des questions bah c'est sur Instagram aussi donc ne posez pas de questions sur YouTube je ne réponds plus aux questions sur YouTube donc maintenant c'est Insta il y a Insta je ne l'ai pas mis pour la déco le Insta il est là pour les questions voilà bon bah je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo les amis allez à plus on 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 Sous-titrage ST' 501